Musique Je m'appelle Jean-Jacques, je m'occupe de prélèvements végétaux au sein de l'ADAF. Je suis inspecteur de l'alimentation. Je m'apprête à partir en prélèvement chez un agriculteur à Cap-Esther à mon repos plus précisément. On va prélever des ignames de Gwoscaï. Je prépare mon matériel de prélèvement. J'ai un procéduire bal administratif en trois exemplaires. Donc tout est prêt pour partir. Mes prélèvements sont faits dans le croissant bananier qui part de petits bourgs à vieux habitants, voie bruyante. Et on peut également faire un ou deux prélèvements dans une zone hors clodéconne. Donc ça peut aller de Saint-Troise à Montaigne ou Deye, c'est à Maguise. Musique Bonjour Monsieur Edouard, Monsieur Forstin d'ADAF. Oui, c'est bon que vous avez appelé au sujet des prélèvements végétaux qu'on doit faire chez vous et vous devrez commencer par 70 ignames Gwoscaï que vous avez. Oui, comme prévu. Donc on va faire un prélèvement, ça va se passer comme ça. Donc vous allez me sortir le prélèvement de terre. Il me faudra pour au moins six pièces, voire sept. Et vous allez me les sortir. Et puis moi, pendant ce temps, moi je devrais faire un prélèvement de terre. Dans le cas, je vais nous créer ces points, oui, des gousses là, ça. D'accord. Oui, comme ça. Oui, Monsieur Norel, je vais vous demander une signature, parce que nous avons une suite administrative à donner à notre prélèvement. Donc je vais aussi vous demander, Monsieur Norel, vous pouvez me dire quelle est la destination de votre production? Je vends mes productions sur le rempli. Ah, parfait. Merci Monsieur Norel. Ok, allez, portez-vous bien. Voilà, de retour au terrain, j'ai conditionné deux prélèvements. Un que j'ai gardé au frigo, destiné au laboratoire SCL de Jarry. Le second au congèle, en cas de contestation. Et il y a un troisième que l'agriculteur garde chez lui. L'ESC, le service commun des laboratoires, est un service à compétence nationale des ministères économiques et financiers. Le laboratoire ici a été créé en 1992. Aujourd'hui, sa zone de compétence regroupe à la fois les Antilles et la Guyane. Pour la Chlordécone, nos donneurs d'ordre sont les directs et la DAF des deux départements antillais, que sont la Guadeloupe et la Martinique. Donc, il y a trois grandes étapes dans l'analyse des résidus de Chlordécone. Les échantillons sont tout d'abord broyés afin d'homogénéiser les échantillons. Ces échantillons broyés vont être extraits par des solvants pour pouvoir extraire la Chlordécone de la matrice du produit végétal. Une fois extraits, les échantillons vont être ensuite analysés par un chromatographe en phase gazeuse qui va pouvoir venir nous faire une identification et une quantification de la Chlordécone. Les analyses qui sont faites ici sont faites sur la plupart des fruits et légumes qu'on va pouvoir trouver aux Antilles, que ce soit des légumes racines, des fruits aériens, des légumes plein champ, des cives. Ces fruits et légumes viennent en fonction des donneurs d'ordre, soit des parcelles auprès des agriculteurs prélevés par la DAF, soit des vendeurs bords de route, des supermarchés, pour les échantillons qui sont prélevés par la DICT. Donc en 2013, le laboratoire SL des Antilles a réalisé près de 2000 échantillons. Sur ces 2000 échantillons, il y en avait environ 800 qui concernaient des résidus de Chlordécone. Mais il faut savoir que sur ces 800 échantillons pour des résidus de Chlordécone, il n'y a que 2 à 3% d'échantillons sur lesquels on a détecté effectivement de la Chlordécone. C'est exclusivement sur des légumes racines ou sur des produits qui vont pouvoir être en contact avec la Terre. Alors les résultats sont transmis au donneur d'ordre, c'est-à-dire à la personne qui est à l'origine du prélèvement, donc la plupart du temps les services d'enquête de la DICT et de la DAF.